Bonjour, je suis Etienne Gandou, développeur informatique. Je reviens pour la troisième partie de l'application que nous développons qui s'intitule Warehouse Management System. Nous avons déjà parlé de la partie qui concerne l'interface graphique MVC et aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin pour parler de ce qui concerne les services. Donc nous allons écrire une application Web API. C'est une application qui va générer un contenu de services qui peut être utilisé par d'autres applications. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose qu'on appelle cross-platform. Donc lorsqu'on écrit une application Web API, elle engendre du contenu souvent sous la forme des fichiers JSON. C'est ce que nous allons voir ensemble, comment nous avons écrit cela. Et bien sûr, l'architecture de l'application demeure la même. C'est une application, vous allez le voir, c'est ça l'avantage de cette architecture. A partir d'une architecture unique qui permet d'avoir une application solide qu'on peut étendre de différentes manières et conserver les bases solides qui demeurent les mêmes. C'est ça le but de cette application. Et aujourd'hui nous allons voir comment nous allons écrire notre application Web API. et pour la tester, nous allons utiliser ce qu'on appelle Postman, Postman. C'est un logiciel qui va nous permettre de tester les fonctions Web API qu'on va écrire et qui peuvent être appelées par d'autres applications, soit mobile ou qui tournent sur d'autres plateformes qui ne sont pas Windows. Voilà donc les programmes pour aujourd'hui. Donc je vous invite à me suivre dans cet nouvel épisode de notre application Warehouse Management System. Merci. Bienvenue à cette troisième partie de notre application Warehouse Management System. Je rappelle les contextes puisqu'il s'agit de la troisième partie de notre application. Il s'agit d'une application qui enregistre les prestations des opérateurs dans un entrepôt. Et dès le début, je l'avais expliqué, il s'agit des opérations que les employés effectuent par rapport à la préparation des commandes. Donc ces commandes peuvent se faire manuellement comme elles peuvent se faire par acquisition de barcode par un scanner. Et je l'ai bien précisé dès le départ, l'idée ici c'est d'enregistrer les prestations des employés à la fin de la journée. Donc les informations qui sont enregistrées sont faites à postériori. Donc il ne s'agit pas d'un fichier log qui enregistre en temps réel les activités qui se passent dans un entrepôt. Donc ces activités peuvent se faire manuellement comme elles peuvent se faire par acquisition des barcodes avec un scanner. Elles peuvent se faire également avec un headset. C'est-à-dire on fait du peeking en utilisant un headset, un casque. Elles peuvent se faire également par du peek by light. Et elles peuvent se faire aussi de cette manière-là par le visual RF scanning. Et ça c'est le contexte de l'application en elle-même. Le travail, les flots, de quoi s'agit-il exactement, c'est de cela qu'il est question. Donc à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait ? On enregistre les volumes de l'activité de chaque employé, de chaque opérateur, comme on le dit ici dans le contexte de l'application. Comme il s'agit d'une application qui est basée sur une architecture assez solide, comme nous l'avons parlé dans les précédentes vidéos, voilà l'architecture que nous avons mise en place pour notre application MVC. Ça on l'a déjà vu. Donc c'est juste un titre illustratif qu'on le rappelle. Tout au bas nous avons SQL Server, Entity Framework et le Repository. Et tout au-dessus, on a le MVC. Ça c'est ce qui concerne la version MVC de l'interface graphique qui est utilisée. Nous en avons parlé dans l'autre app. Ici, pour ce qui nous concerne, nous entrons dans un autre aspect de notre application. C'est ce qui concerne l'interface graphique qui va nous permettre de générer ce qu'on appelle le Web API. Le Web API va nous permettre de créer des fonctions qui vont générer du contenu sous forme de JSON. Ce sont des fichiers qui viennent sur le JSON. Et ces fichiers peuvent être consommés par d'autres applications. En fait, c'est une manière pour notre application de communiquer avec d'autres. Puisque dans un premier temps, nous avons écrit une application qui aboutissait vers une interface graphique MVC. Eh bien, cette fois-ci, nous allons vers une autre étape. C'est-à-dire que nous allons créer la possibilité pour elle de pouvoir communiquer avec d'autres applications. Et ça peut être des applications mobiles qui peuvent tourner sur un smartphone ou sur tablette. C'est cela l'avantage de Web API. Et on va les voir ici. Donc l'architecture, comme on le voit ici, elle demeure pratiquement la même. Parce que les fonds de l'application, au bas, nous avons SQL Server, Entity Framework, le Repository. Et tout au-dessus, nous avons ASP.NET Web API. Et vous allez voir que l'application qu'on va écrire, elle est du type MVC. Mais à la place d'avoir des views, nous allons juste générer des Web API. Et ces Web API vont générer des données du type JSON. Ce sont des fichiers qui ont un format particulier. Et ces fichiers-là peuvent être consommés comme des services par des applications qui se trouvent sur d'autres plateformes. C'est pourquoi on parle de l'aspect cross-platformes. Parce qu'ici, on développe sur Windows. Eh bien, les services qu'on va créer ici peuvent être consommés par n'importe quel type d'application. Ils peuvent être consommés sur Mac, sur Linux, sur Android. Donc, on a énormément de possibilités. C'est pourquoi on parle ici du concept de cross-platformes. Bien évidemment, certains concepts qu'on a employés pour écrire notre application MVC demeurent d'actualité. Donc, on utilisera également Automap pour pouvoir échanger, puisque nous conservons l'architecture de base avec des entités. Donc, nos entités pourront toujours échanger leurs informations avec ce qu'on appelle les classes DTO. Donc, elles pourront toujours échanger des informations. C'est un concept qui nous permet aux classes de communiquer d'échanger des informations. Au lieu de j'écrive, ceci est présenté de cette manière. Si on le fait comme ça, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais écrire les codes comme ça, c'est un peu fastidieux. Heureusement qu'il existe un module très intéressant qu'on appelle Automapper. Lui, il va le faire à notre place. Donc, Automapper a été également utilisé ici. Et également la même chose pour ce design pattern de UnityFlo. Il a été, nous les gardons également parce que nous utilisons toujours un CLDB contexte. Et pour lequel, évidemment, on peut avoir plusieurs repositions. Dans ce cas, si on va utiliser un CLDB repository. Et allons plus concrètement à ce qui nous concerne, les designs lui-même, les cas du Web API. Le Web API, comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Vous voyez, notre base de données serait là. Et les contrôleurs, c'est dans les contrôleurs que nous allons écrire les méthodes qui vont générer les fonctions. Soit, elles seront du type Get. Get, c'est les clients recevront les contenus de la requête qu'ils demandent. Ou soit, elles seront du type Post. Lorsqu'elles sont du type Post, c'est-à-dire, les clients peuvent remplir un formulaire. Et lorsqu'il clique sur le bouton Envoyer, en fait, la requête qu'il fait, c'est plutôt une requête d'envoyer des informations lorsqu'il remplit un formulaire pour les sauvegarder, par exemple. Donc, il y a des types d'actions. Il y a le Get, donc, il reçoit les informations. Et Post, il les envoie. Et il y a aussi Put, lorsqu'il peut modifier, par exemple, une information, qu'on appelle, il y a le Get, Post et Put. Et également, il peut effacer. Donc, il y a aussi cet aspect de pouvoir effacer, de l'aide des informations. Donc, les clients seraient par ici. Et la requête, elle s'est faite au travers de HTTP. HTTP, c'est les protocoles qui nous permettent d'échanger des informations via Web. Donc, c'est très facile. C'est une sorte d'URL. L'URL, comme on le voit. Et c'est par cette URL que cette opération s'effectue. Et dans cette autre présentation, on voit à peu près, on va comparer un peu comment les deux concepts fonctionnent. Ici, nous avons MVC. Lorsque MVC est associé au Views, il engendre du HTML. C'est-à-dire, lorsque les opérations s'effectuent, un résultat final, ce qui est envoyé au navigateur, en fait, ce qui est visible dans le navigateur, c'est du HTML. Mais à la différence, regardez pour Web API, dont nous avons nos modèles que nous gardons, ce sont les modèles. Lorsqu'ils sont associés à ce qu'on appelle les Content Negotiation, c'est-à-dire nos fonctions que nous allons générer, en sortie, nous allons avoir des JSON. Et c'est ce que nous allons voir concrètement, à quoi ressemblent ces fonctions, ces fichiers, ces fichiers au format JSON, et qu'est-ce qu'ils engendrent en sortie. C'est ce que nous allons voir concrètement au travers de cette application. Et, sans plus tarder, nous allons aller dans notre application, et on le voit ici. Donc, c'est une solution, c'est une solution, je vais réduire un peu pour qu'on voit exactement, voilà. Nous démarrons exactement avec la même solution dès le départ. Donc, nous avons nos entités qui sont là, nous avons les infrastructures. Tous ces-ci sont des projets de type ClassLibrary. Les projets de type ClassLibrary n'ont pas d'interface graphique. En fait, lorsqu'on les compile, ces types de projets génèrent des fichiers à extension DLL. Donc, ce sont ces fichiers DLL. Regardez, lorsque je vais regarder dans les références ici, parce que tous ces projets, ces références entre eux, vous voyez. Donc, pour par exemple MVC, il a en référence les entités, il a l'infrastructure, il a aussi l'infrastructure. Et tous ces projets sont de type ClassLibrary. Et la même chose pour notre application, le type Web API, et en référence, il a aussi, vous voyez, les entités, l'infrastructure et l'infrastructure. Donc, nous avons deux applications en sortie pour l'interface, mais qui utilisent la même infrastructure, qui va de la base de données, qui passe par les entités et Entity Framework qui génèrent. C'est ça l'avantage de cette architecture. Et on va le voir ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Puisqu'il s'agit de Web API, de MVC, les fonctions qui nous permettent de générer des méthodes qui seront utilisées pour nos opérations, ça passe par les contrôlers. Vous voyez, ici nous avons cette classe qu'on appelle Operator. A la différence, attendez, on va comparer, vous voyez, ça c'est Operator API Controller, c'est-à-dire c'est les contrôlers qui concernent nos opérateurs, mais ici c'est pour le Web API. Et nous avons ici pour notre application MVC classique. Et vous voyez, ceci semble, ça se ressemble un tout petit peu, ça se ressemble en tout point. Mais à la différence qu'ici, notre classe ici dans le contexte de Web API, elle est rite de Web API, mais ici, ici, elle est rite tout simplement de contrôler, voilà la différence. Ici elle est rite de contrôler tout simplement, mais dans le contexte de Web API, elle est rite de API contrôler. Pour le reste, c'est la même chose, nous faisons ici, les constructeurs de notre classe Operator API Controller, les constructeurs, en fait, c'est la classe lorsque la classe est l'objet qui est généré pour la première fois, par défaut, les valeurs qu'elle a par défaut, c'est ce qu'on appelle les constructeurs. Et dans les constructeurs, nous faisons ici la dépendance injection. Nous injectons, ici ce sont des classes, des interfaces, précisément, on appelle, ce sont des interfaces, ce sont des classes qui sont abstraites. En fait, nous les injectons dans les constructeurs des Operatories Key Contrôleurs, et pour cela, on les fait grâce à, parce que ce que nous faisons ici, c'est la dépendance injection. Et nous les faisons grâce à Autofac. Parce que si on devait les faire nous-mêmes, pour certaines fonctions, et échanger, ça allait nous poser des petits problèmes. Je vais dire un mot par rapport à la dépendance injection. La dépendance injection, c'est une technique qui est très importante dans la programmation d'un taux d'objet. Mais, elle peut se faire de diverses manières. Elle peut se faire par les constructeurs, comme dans notre cas, elle peut se faire, on peut injecter par les propriétés d'une classe, on peut injecter par les méthodes, on peut injecter aussi via un service. C'est ça, la dépendance injection. Mais, pour les cas qui nous concernent ici, nous les faisons via les constructeurs de cette classe. Parce que la classe, elle est déclarée là, et nous injectons ces interfaces à travers les constructeurs. Et pour le reste, les méthodes restent les mêmes. Mais, pour les implémenter ici, une autre différence, vous voyez, pour MVC, nous avons ici ActionResult qu'on utilisait pour l'index, ActionResult. Vous voyez, toutes les classes qu'on déclare, elles sont du type ActionResult, ActionResult. Mais pour WebAPI, nous utilisons plutôt IHTTP ActionResult. Donc, IHTTP ActionResult. IHTTP, c'est une interface qui, en son sein, implémente un peu de l'encychrome. Et, l'avantage ici, c'est que, lorsque nous allons exécuter notre application, lorsque c'était du MVC, qu'est-ce qu'on avait en sortie ? Souvenez-vous, c'était, nous avions ceci au départ de l'application. Nous avions un gris, parce que nous avions des views. Donc, ça fait MVC. Nous avions des views, nous avions ceci. une grille, avec les données, avec les informations, vous le voyez. Mais, à la différence ici, avec WebAPI, ça ne sera pas la même chose. Avec WebAPI, nous allons, nous allons voir ce qu'il va donner. Bon, voyons, voyons exactement ce que ça va donner. Trêve de parole, nous allons voir exactement ce que ça va donner. Voilà. Enfin, j'ai un peu notre clavier. Voilà. Comme je l'ai dit, ce que nous faisons ici, ça se passe dans l'URL, puisque WebAPI transmet ces informations via le protocole HTTP. Et HTTP, vous voyez, ça passe par l'URL qu'on va placer ici. Et, par les attributs, j'ai créé un chemin qui doit être le plus... qui me permet de correspondre un peu plus à la réalité. Voilà, j'ai écrit API. Voilà. Là, j'avais modifié la fonction entre temps. Donc, c'est une faute. Vous le voyez, il me dit qu'il n'a pas trouvé la ressource parce que l'URL que j'ai mis n'est pas correct. Parce que l'entre temps, je l'avais changé. Vous voyez, nous allons écrire les bons URL. C'est API. GET ALL APERATORS. Voilà. Voilà, c'est venu finalement. Donc, vous le voyez, nous avons ici des écrits. C'est une certaine ensemble de... C'est une chaîne de caractères. Et lorsqu'on regarde bien, on le voit, nous avons à chaque fois un intitulé et avec sa valeur. Nous avons ici, par exemple, ID. C'est 1. Date de création. C'est un format date avec heure et date de modification et vous voyez first name first name paramètres valeur et tienne last name. Ça, c'est le paramètre valeur et tienne. et vous voyez ici. Vous le voyez. Ça, c'est l'écran des bases qu'on a lorsqu'on exécute notre application de type MVC. MVC pur. et on a ceci. pour WebAPI, nous avons la même chose. Nous avons la même chose. Mais seulement, ces données sont livrées sous forme de ces fichiers. On l'appelle ces fichiers. Son format, c'est le format JSON. Et toutes les informations qu'on a ici sont exactement les mêmes. Les mêmes qu'on retrouve dans cet écran de départ pour une application du type MVC. et pour bien les faire, parce que c'est un peu difficile à lire, nous allons tester nos méthodes ici. Nous allons utiliser Postman. Postman, c'est une application qui nous permet de tester nos WebAPI et de voir exactement comment elles fonctionnent. C'est une application qui le fait très bien et qui permet d'afficher les une sorte d'arborescence pour que ce soit un peu plus lisible parce que quand on le voit comme ça, c'est vrai que c'est difficile. Nous avons des paramètres avec leurs valeurs mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et la présentation qu'on a, il n'y a pas une séparation exacte pour voir exactement comment tout se est structuré. mais Postman va me permettre de voir ça. On va patienter un peu en attendant qu'il est occupé à démarrer. Je vais vous montrer une autre fonction. Ça, c'est tous. Je vais chercher un opérateur, un seul. C'est lui qui se trouverait par exemple en deuxième position. Donc, je dis API getOperator slash 2. Ça veut dire que c'est donne-moi l'enregistrement qui se trouve qui a le ID 2. Et tout ça, ça se fait via l'URL et notre méthode qui s'exécute va générer un fichier de type JSON de ce format-là. Et je vais vous montrer là où se trouve cette fonction. Voilà, elle est ici. Donc, elle est du type i http action result getOperator ID dont il va chercher par le ID. Ici, j'ai mis 2. On va voir si je mets par exemple 5, qu'est-ce qu'il va nous donner. Vous voyez, j'ai mis 5. Voilà, il a changé. C'est 5. Donc, il nous a fait 5. J'ai mis 12. 12. il nous affiche l'application 12. Voilà, postman est déjà prêt. j'avais déjà écrit les fonctions l'URL demeure la même. C'est http l'adresse IP de notre serveur API getOperator et j'appuie sur ce bouton et postman va mis. Voilà. L'avantage de postman c'est qu'il affiche. Je vais retourner la page dans les navigateurs pour vous montrer la différence. vous voyez tout ce qui était fait de cette manière là voilà comment il m'affiche cela. Il m'affiche cela d'une manière un peu plus claire parce que ici j'arrive à comprendre exactement de quoi il s'agit. Voilà. Ce sont les données qui sont là voilà pour ID1 First Name qui serait Etienne et Last Name il est là et Full Name Full Name c'est il me fait la concatenation de First Name et Last Name et il me génère celle-là. Et les types de contrat bon ça c'est Enum et vous voyez tout ceci c'est la même chose ici. Mais l'avantage de postman c'est de nous présenter cela d'une manière un peu plus claire qui nous permet de comprendre exactement de quoi il s'agit et de voir l'arbre essence comment cela se présenter et tout cela correspond à peu près à ce qu'il y a d'ici vous voyez à moins que les choses aient changé donc je pense qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a en 10ème position voyons en 5ème position c'est Chris Johnson ça c'est une capture d'écran pendant que j'ai développé mais je pense que dans l'entretien c'est là à changer voilà peut-être en 10ème position est-ce que ça va changer 10ème position c'est Albert Langue voilà en 10ème position ça n'a pas changé vous voyez nous sommes ça c'est ID 10 et la même chose ici parce que les données qu'on a ici ce sont des données qui sont encore en temps réel vous voyez ça c'est ID 10 ça partage d'ici tout ce qui se trouve entre la collade voilà jusqu'ici vous voyez donc first name c'est Albert c'est Albert Albert c'est la même chose qu'on a ici et dans Postman nous avons également la même chose ID 10 Albert donc les fichiers qui est généré ici c'est un fichier du type du type JSON donc c'est ce format qui peut être utilisé pour créer les applications mobiles peuvent en fait c'est comme un service les applications mobiles peuvent consommer ces fichiers pour l'afficher ils peuvent l'afficher dans une grille donc on peut écrire et ça sera même notre prochaine étape nous allons écrire une application avec interface avec angular nous allons utiliser angular pour écrire une application avec typescript un peu écrire une application pour voir quel est l'avantage donc nous avons déjà fait une application de type MVC la prochaine notre prochaine application donc nous allons conserver la même architecture mais nous allons amener autre chose au dessus nous allons faire du javascript parce qu'on parle beaucoup du javascript actuellement ce qui est à la mode il y a tellement des bibliothèques javascript mais nous nous utiliserons angular angular avec type script donc ça sera la prochaine étape et pour faire ça il faut d'abord écrire des web API parce que javascript va consommer notre application il va consommer des services qui viendront de notre application web API qu'on va développer ici pour le moment je n'ai écrit que les fonctions pour opérateurs donc en fait il faut que je les écrive pour les mails et pour le haut de clicking et lorsque tout cela sera fini ensuite on va développer l'application avec angular en utilisant typescript comme langage des programmations voilà ici on le voit c'est pour comme je l'ai dit nous avons des fonctions de type ici c'est une fonction de type gate ça va être gate donc les clients lorsque cette requête du type gate est lancée il reçoit ces informations il va les consommer il va le consommer sur son application mobile qu'elle soit écrite que ce soit sur iOS sur Android ou sur Linux peu importe ce qui est important ce sont ces données qui vont arriver et ensuite l'application cliente qui est écrite va consommer ses services et l'utiliser et ça c'est nous envoyons tous les opérateurs si on veut mettons par exemple le 10 le 10 parce que c'est ce qu'on a vu 10 également c'est du get je clique là et normalement on devrait avoir Albert Mungo si tout se passe bien ah voilà nous avons lancé une requête pour un seul enregistrement puisque nous avons spécifié les id de l'enregistrement ici c'est de 10 ah ben qu'est-ce que nous avons ici nous avons Albert Mungo la même chose je peux le faire également ici dans mon navigateur et voilà donc nous avons la même chose il s'agit toujours de Albert Mungo ici comme vous le voyez nous utilisons plusieurs instruments mais en sortie nous avons le même donné nous avons le même donné on les fait sur Postman et on les fait dans notre navigateur et ça nous donne le même résultat pourquoi ? parce que nous avons nous avons dès le départ construit une architecture solide nous avons une application qui nous permet de générer en sortie des données pour une interface de type MVC ça pouvait être n'importe lequel pas de problème tout cela est possible parce que dès le départ nous avons construit une architecture solide qui nous permet d'arriver à ce résultat on va continuer nous avons lancé une requête pour voir tous les enregistrements avec Get pour voir tous les opérateurs voilà il nous les a affichés ici nous avons lancé une requête pour voir un seul opérateur on l'a vu c'est toujours le fameux 10 parce que bon il faut bien comparer voir si exactement les données que nous avons ça c'est ce qu'on avait ça c'est ce qu'on a dans notre application du type MVC et en sortie nous voyons aussi dans la grille au numéro 10 on avait c'est le gars Albert Albert Mongo et supposez maintenant que l'on veut créer un nouvel enregistrement nous voulons ajouter un nouvel enregistrement et bon nous ne pouvons pas le faire dans le navigateur ce n'est pas possible nous allons le faire uniquement ici avec nous allons le faire avec Postman et nous allons les informations dont on a besoin en saisie c'est nous avons les prénoms nous allons retourner à notre application dans la présentation ici les informations dont on a besoin en sortie nous avons juste besoin du prénom du nom la date de naissance et du type de contrat que l'opérateur a voilà les informations qu'on saisit et la même chose nous allons le faire ici dans Postman puisque nous sommes dans Postman nous allons créer un opérateur qui s'appelle Postman je vais dire first name c'est à dire non post et le nom je vais mettre man full name je vais laisser comme ça je vais laisser libre et la date de naissance je vais lancer je vais mettre voilà je mets 10 988 voilà je mets comme ça et nous allons lancer notre, je lance la méthode, elle est du type POST c'est à dire nous envoie des informations au serveur pour qu'il les traite, si elles sont correctes il va les en rester, si elles ne sont pas correctes il nous dira quel est le problème, voilà nous allons lancer, SENT oui il y a une erreur, pourquoi ? parce que je n'ai pas choisi les formats json ici nous allons vérifier la fonction qui est ici, comment elle s'appelle ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, pourquoi nous avons eu cette faute c'est parce que nous avons des types de fonctions ici, nous avons une fonction tout simplement create et nous avons create new, create c'est parce que j'ai prévu un mécanisme, il y a un mécanisme qui est prévu dans l'application qui fait que lorsque je clique sur le bouton créer en fait il va m'afficher un formulaire et ce formulaire là est vide, il est vide donc il n'a rien mais c'est la première étape pour la création et lorsque j'ai rempli le formulaire et que je confirme réellement là il y a cette méthode qui va s'exécuter, c'est create new, donc en fait on va changer ici, create new et on va voir ce que ça va donner voilà, operator added, donc il a ajouté l'opérateur, comment savoir que si effectivement il a ajouté postman, et bien on va le vérifier, toujours dans postman, nous allons refaire notre requête pour qu'il nous affiche tous les opérateurs et nous allons voir toute la liste des opérateurs qu'il y a nous allons les vérifier dans la base des données parce que j'ai prévu un mécanisme ici de la taille de la page dont il peut m'afficher jusqu'à 10 donc c'est un problème des formats mais nous allons les vérifier dans la base des données pour voir si effectivement voilà notre base des données elle s'appelle operator context la table c'est operator et je lance la requête pour qu'il m'affiche les 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 enregistrements qui sont dans la table et voilà vous voyez à la 20ème position nous avons postman comme je l'ai mis date de naissance 1988 et créer quand aujourd'hui le 30 décembre 2021 modifier le 30 décembre 2021 les types de contrats voilà au moins nous avons la preuve que nos fonctions nos méthodes que nous avons développé ici elles marchent elles marchent et effectivement nous pouvons créer un enregistrement nous pouvons les modifier et sans beaucoup de difficultés qu'est-ce que nous allons faire ici nous allons passer à l'étape suivante celle de de pouvoir modifier un enregistrement et et quel enregistrement en fait nous allons nous allons prendre le même poste celui que nous venons de créer donc le papier et 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 nous allons plutôt prendre un enregistrement bon prénom par exemple pour changer le prénom prénom au lieu de félix j'aimais Jean-François 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 donc on va regarder dans la base de données vous voyez au numéro du euh c'est quel numéro encore c'est le numéro 8 voilà au 8 nous avons félix bongo voilà voilà et ici nous allons changer donc nous voulons changer félix en Jean-François bongo et c'est une requête du type put put voilà nous allons la lancer et il nous dit modification effectuée avec succès donc c'était félix nous avons changé félix en Jean-François et on va vérifier dans la base de données si effectivement euh cela a changé nous allons exécuter notre requête encore nous allons vous voyez au numéro 8 ce n'est plus félix c'est Jean-François bongo donc nos méthodes euh fonctionnent et elles fonctionnent très bien et euh comme on les voit nos méthodes fonctionnent très bien il ne nous reste plus qu'à euh qu'à passer à la prochaine étape hein celle qui sera de 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 développer euh notre prochaine application euh euh avec interface javascript dont nous allons utiliser pour cela la bibliothèque angular et comme langage de programmation nous allons utiliser euh nous allons utiliser euh typescript type script et pour cela il nous fallait d'abord construire ceci donc il nous fallait euh euh construire nos web API et grâce à eux nous allons aller à la prochaine étape celle de construire notre application avec les euh euh avec euh euh angular avec type script donc je récapitule aujourd'hui nous nous sommes intéressés plus à l'aspect web API web API euh qui nous permet de générer des services qui peuvent être utilisés par d'autres applications donc on peut on a la possibilité d'aller vers ce qu'on appelle de cross euh cross plateforme et notre application en elle-même elle demeure pratiquement la même hein hein vous l'avez vu c'est notre solution elle est là avec euh euh nos trois projets de type class library et euh elle elle continue à nous servir euh ces projets de type class library continue à nous servir pour euh écrire une nouvelle application avec une autre interface web API c'est pas tellement une interface ça nous permet juste de générer euh de créer des méthodes qui génèrent des données et ces données là on l'a vu et ce sont des fichiers du type json hein comme je 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 on le voit ici dans le navigateur on peut lancer des requêtes on peut lancer des requêtes euh on peut lancer des requêtes ici qui 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 génèrent des données hein et ici c'est le sens des fichiers du type web et il m'envoie toutes les informations voilà euh la table et la page c'est guide au nom comme je l'ai dit je ne peux imprimer que 10 10 enregistrements par page et ça aussi il me génère parce que cela se trouve dans la fonction ici hein la fonction ici qui 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 lance la requête voilà j'ai défini le nombre de pages euh la pagination le nombre total d'enregistrements qui doit être affiché et toutes ces informations également je peux les retrouver ici dans le web et puis elles sont envoyées je peux éventuellement les utiliser euh dans mon application euh javascript pour définir le nombre de pages exactement que je vais utiliser donc voilà à peu près de quoi il est question ici c'était assez court mais c'est juste une introduction pour nous 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 indiquer le chemin euh qu'on a euh par rapport à la prochaine étape euh celle de euh de développer une application avec les web API et qui vont nous permettre de 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 d'écrire une application donc ils nous ont des possibilités d'aller sur d'autres plateformes et comme j'en le répète nous avons testé nos nos méthodes grâce à Postman on a vu comment elles fonctionnaient Postman nous permet de les afficher de manière beaucoup plus claire parce que vous voyez ici c'est quand même assez difficile à comprendre hein mais grâce à Postman euh l'arboration c'est quand même bien affiché on voit de quoi il s'agit donc vous voyez il y a quand même un ordre hein donc il y a le premier enregistrement le deuxième le troisième ainsi de suite donc nous avons essayé pour voir tous les opérateurs euh un par un donc euh un par un euh nous avons créé un nouvel opérateur Postman hein vous avez nous l'avons créé et nous avons également modifié nous avons euh il existe aussi la possibilité de faire de la suppression voilà elle existe là mais elle marche je vous confirme je ne l'ai pas faite mais dans la démonstration mais elle marche donc on peut créer un nouvel instrument euh le lire le modifier et le supprimer et ce qui est important dans toute application on l'appelle le crude le crude en tout cas nous les avons également ici pour nos web API et nous allons les utiliser euh dans la prochaine application qui va venir euh au format nous allons créer une application javascript hein avec angular et nous allons utiliser d'abscript comme langage de programmation voilà un peu ce qui était les contenus de cette troisième partie par rapport euh à notre application donc nous nous retrouvons la prochaine fois pour voir ce que cette application les rendus les rendus qu'il nous donne les rendus que cette application va nous donner euh dans angular avec d'abscript d'ici là je vous dis au revoir et à la prochaine